Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler clonage disque dur. Alors le clone c'est quoi ? C'est simplement faire une image parfaite de votre disque actuel. Alors le but, l'avantage, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, vous allez avoir une image parfaite de votre système. Donc c'est utile dans le cas où vous allez changer de disque dur. Donc si vous changez par exemple, comme ça a été le cas énormément et ça l'est encore toujours, si vous changez donc un vieux disque dur vers un nouveau SSD par exemple, vous allez pouvoir faire une image parfaite de votre ancien disque vers le nouveau SSD. Vous allez avoir votre système nouveau, super réactif, sans aucune perte de données, sans devoir réinstaller la moindre chose. Ça c'est génial, c'est prêt à l'emploi. C'est utile également dans le cas où vous voulez augmenter, donc admettons votre disque dur ou SSD à une trop petite capacité, vous voulez migrer vers une plus grande sans devoir tout réinstaller. Vous pouvez également cloner votre disque vers un nouveau, avec toujours l'avantage de garder tous vos programmes, toute l'installation, activation, Windows, etc. Le disque est prêt à l'emploi. Donc voilà, le clone, c'est pas compliqué, tout simplement. Voilà, on est dupliqué. Ah mais qu'est-ce que c'est ? Ben super, c'est trop chelou en plus, tu dis la même chose que moi. Allez, on y va ? Suivez-nous, c'est parti ! Hello tout le monde ! Voilà, on se retrouve donc comme promis ici au PC, pour vous montrer comment faire le clonage de votre disque dur, disque dur traditionnel ou SSD, comme expliqué. Ça, ça dépendra de votre utilisation. Alors ici, je vais vous montrer directement. N'hésitez pas, vous voyez notre petite chaîne sur le côté, on est bientôt 2500 abonnés. C'est un truc de fou. Donc moi déjà, j'en reviens pas d'arriver à un si petit nombre. Donc on est encore loin des grands youtubeurs, on est d'accord. Mais je reviens pas déjà que vous souhaitez 2500 à nous suivre et à nous soutenir quotidiennement dans nos lives, dans nos vidéos, etc. Donc ça, c'est super, merci beaucoup pour ça. Alors voilà, n'oubliez pas le petit like et le petit abonnement au passage. Ce qu'on va déjà aborder dans un premier temps, avant de pouvoir faire le clone de votre disque dur ou SSD, si vous avez des soucis, vous avez déjà tenté l'expérience et qu'il y a des problèmes où le clone ne fonctionne pas, la première chose à faire, c'est de tester votre disque dur. Donc pour tester le disque ou le SSD, moi je vous conseille, vous venez ici, donc on va ouvrir un nouvel onglet, vous venez sur Hardisk Sentinel, vous tapez dans la barre de recherche, vous prenez le premier lien, comme ici, et on va prendre donc Download. Il suffit simplement de prendre le deuxième, la version portable, il n'y a pas besoin de faire une installation ou quoi, vous cliquez sur Download. Et donc il va nous télécharger le programme, vous l'enregistrez, vous faites une extraction sur votre bureau. Et une fois que vous l'avez ouvert, simplement, vous allez vous retrouver dans cette petite interface ici. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est évidemment, il ne faut pas s'arrêter à tout ce qui est vert, parce que ça peut être vert et vous dire que c'est bon, mais derrière on peut avoir des erreurs smart, on appelle ça. Donc les erreurs smart, ce sont des éléments, donc soit mécanique, défaillance de lecture, de cluster ou ce genre de choses, ça va poser problème d'un pour la lecture de votre système, ça veut dire qu'il va être prêt à claquer ou autre, donc ça il faut absolument faire une sauvegarde de vos données. Et deuxième chose, donc ça va empêcher le clone, si on ne peut pas lire un secteur défectueux ou un problème matériel. Ce que je vous conseille alors, la première chose, c'est de vérifier avec ce petit utilitaire-là gratuitement. Ici, vous allez voir, c'est un disque ici en bonne condition, donc on va regarder le résumé, il n'y a rien de signalé. On va venir dans le smart, il n'y a rien de signalé non plus. Je vais vous montrer, j'ai mis volontairement un autre disque qui est défectueux. On va voir ici, donc la barre est rouge, il va nous dire qu'il y a une possibilité de défaillance, qu'il y a des problèmes de mauvais secteur, de secteur non fiable, etc. Et si on vérifie en plus le smart, on va avoir, donc ça c'est du classique, pour ceux qui chipotent un peu dans les PC, là 196, 197, c'est quelque chose de connu, ça veut dire que le disque, il est mort clairement, tout simplement. Donc, première chose à vérifier, ceci avant d'aller plus loin. Si tout est bon, on va pouvoir alors lancer notre clone. Donc, il y a des centaines de milliers de programmes qui existent. Nous, on utilise beaucoup Macrium Reflex Free. On a la version évidemment payante, business, commerciale, mais vous pouvez tout à fait utiliser, donc pour un de vos clones ou autre, la version Home, tout simplement. Vous devez donc ici, vous pouvez mettre votre adresse mail ou pas, c'est par rapport au programme, si vous voulez être nus des newsletters ou autres, vous n'êtes pas obligé. Vous faites continuer, et voilà, il va nous télécharger le programme, tout simplement, l'enregistrer, vous faites l'installation, pour lancer notre clone directement. Donc, je vais lancer le programme ici, et voilà, il va faire une analyse de tous nos disques. Ici, on va voir donc tous nos disques qui existent. Donc, vous verrez votre système primaire, si vous avez plusieurs disques ou quoi, il faut les identifier. Il y a les noms des disques, il y a également le nom des partitions, donc il faut le retrouver. Et alors, ici, on va cloner un disque, le premier ici, par exemple. Je vais cliquer donc sur Clone Disk, Clone Disk Disk, tout simplement. On va vérifier, donc c'est bien ceci. Il va nous demander donc de choisir un emplacement, un deuxième disque. Donc, un disque SSD, généralement, c'est ce qu'on va faire, ou un disque de plus grande capacité, donc que vous avez branché, soit dans votre PC, soit dans une docking station, ou via un autre ordinateur. Donc, on va sélectionner notre disque ici. Donc, c'est un disque où il n'y a rien du tout. Donc, c'est mon disque ici, partition de 500 Go. Je vais cliquer dessus. Et alors, simplement, il va falloir donc déplacer les partitions, vous voyez, qu'on veut cloner, du premier disque au deuxième disque, tout simplement. Et alors, ici, ce qu'on va voir, voilà. Le disque ici, dans cet exemple, c'est pour faire, par exemple, une augmentation de la capacité du disque. On va voir qu'en mettant toutes les partitions, on va encore avoir 227 Go de libre, puisqu'on a pris un disque plus grand pour améliorer la capacité de stockage. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, si vous regardez, quand on sélectionne une partition, ça met une petite barre ici en dessous. Voilà. Donc, on sélectionne la dernière partition et vous allez prendre les propriétés de cette partition. Donc, on clique dessus et on va avoir un petit menu, vous voyez ici, où on peut donc agrandir ou rétrécir la partition, parce que vous pouvez avoir aussi un disque, par exemple, d'un Tera plus grand, un ancien disque dur, et vouloir mettre votre système sur un SSD de 250 Go, par exemple, ça ne va pas passer. Donc, vous allez devoir réduire votre partition, par exemple. Ici, c'est l'effet inverse. On va augmenter notre partition. Donc, on va aller jusqu'au bout de la ligne, tout simplement, pour avoir un espace de 0 Go de libre, en espace libre. On va faire OK. Et on va voir ici, alors, sur le système, on va avoir identiquement nos partitions, comme on l'avait, donc, à l'origine. Et au lieu d'avoir une partition primaire de 237 Go, on va en avoir une de 465 Go. Donc là, on vient de doubler, pratiquement, notre espace disque. On va faire suivant, tout simplement. Ici, il n'y a rien à faire. Vous faites de nouveau suivant. Là, il va vous expliquer tout ce qui va être fait pendant le système, ici. On va cliquer Finish. Là, on peut sauvegarder son backup ou le programmer. On n'en a pas besoin. On va laisser cocher Run This Backup Now. Donc, c'est pour le lancer tout de suite. On va faire OK, directement. Ici, il va nous mettre un petit message d'alerte, comme quoi, attention, toutes les données sur le disque cible, on va être effacées. Donc, ça, il faut le confirmer. Donc, c'est logique. Donc, vérifiez bien qu'il n'y a rien sur votre disque et que c'est le bon disque, si vous en avez plusieurs. Ça, c'est super important. Sinon, vous perdrez toutes vos données. On va faire Continuer. Et là, automatiquement, voilà, ça va nous lancer le clone de notre disque. Voilà. Donc, vous allez avoir une barre de progression jusqu'à la fin. Et alors, une fois que cette opération est terminée, votre disque, donc, ce sera un nouveau système. Il n'y aura pas besoin de faire de réinstallation de programme d'activation de Windows si c'est un disque système ou autre. Ça va fonctionner sans souci. Maintenant, la seule chose ici, c'est patienter. Ça peut être plus ou moins long suivant le disque, la capacité du disque et alors la vitesse aussi du disque. Ça peut aller de 1h30 à parfois 4-5h sur les plus gros disques. Nous, ça nous arrive. On en fait tous les jours. Donc, ça peut prendre énormément de temps. Mais une fois que c'est fait, voilà, vous êtes tranquille et votre disque sera cloné directement. Je mettrai donc dans la vidéo les liens éventuellement de chez Hardisk Sentinel et donc Macrium Reflex Software pour le clone et le check de votre disque. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, mettez votre meilleur like. C'est gratuit, sympa. Merci. Vous abonnez à notre chaîne. Les petites notifications pour être tenus au courant de toutes nos vidéos. On fait également des lives le vendredi. Voilà, je vous dis à bientôt et merci. Ciao. Ciao.